Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem, ils se réunissent autour de Jésus et ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est à dire non lavées. Les pharisiens en effet comme tous les juifs se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Donc les pharisiens et les scribes demandent à Jésus pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite ! » Dans ce passage de l'Écriture « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Puis Jésus appela de nouveau la foule « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples « À l'écart de la foule, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » À un moment, dans cet évangile, on se serait cru à la cuisine, n'est-ce pas ? Des cruches, des plats, des coupes, toutes sortes de batteries, d'instruments qui servent à manger, à faire la cuisine. Et voici que cet épisode nous dit un certain nombre de choses tout à fait importantes, malgré ce côté anecdotique. Tout à fait importantes. Il me semble qu'une première chose qui nous est dite, c'est qu'il est important de voir quel est l'essentiel et de ne pas se perdre dans l'accessoire, dans les détails. Et dans les choses secondaires. Quelquefois ainsi, nous tenons mordicus à un détail complètement périphérique, secondaire, pas très important. Et nous sommes prêts à mettre un coup de poing à la personne qui est à côté de nous qui n'est pas d'accord avec nous sur ce point. C'est le cas de le dire. Et voilà, il faut distinguer l'essentiel et l'accessoire, les détails. Quel est l'essentiel ? Jésus le dit, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. L'essentiel, c'est le commandement de Dieu. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et s'il y a vraiment un critère qui doit nous permettre de savoir où est la volonté de Dieu et puis qu'est-ce qu'il nous faut pratiquer, et bien c'est dans la parole de Dieu que nous pourrons recevoir cette lumière. D'ailleurs, les deux autres lectures soulignent l'importance de la parole de Dieu. Le Saint Jacques, à sa façon un peu rugueuse, nous dit « Accueillez humblement la parole de Dieu qui a été semée en vous, elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. » Voilà, il nous dit bien, l'essentiel, c'est d'appliquer la parole de Dieu, de la pratiquer, si bien que lorsqu'il essaye de donner une sorte de définition de la religion, devant Dieu notre Père, de la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, il va commencer par la pratique, justement, et il va dire « C'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves. » Bon, c'est la façon de s'exprimer à l'époque. On aurait d'autres manières de dire aujourd'hui. Mais, voilà, il commence par dire « Vous vérifiez que vous vivez la parole de Dieu à la pratique que vous en avez. » C'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Et puis, dans la première lecture aussi, on a bien compris que le Seigneur dit à son peuple « Eh bien, je vous ai donné mes commandements et mes décrets pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrez en possession du pays que le Seigneur vous donne. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence. » Voilà, il nous est redit donc aujourd'hui, à travers ces trois passages de la Bible, qu'il est important pour nous de vraiment creuser, approfondir, méditer, lire et relire la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile et d'y trouver notre nourriture et notre lumière. C'est l'essentiel à ne pas confondre avec les détails. Ensuite, une seconde chose, me semble-t-il, qui est importante dans cet Évangile, c'est précisément de penser qu'on peut vivre religieusement uniquement avec une sorte d'extérieur qui est bien astiqué et qui brille, alors que l'intérieur, quelquefois, est un peu lamentable. Et Jésus va citer un passage d'Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Il est inutile le culte qu'il me rende. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. En tout cas, le prophète, le Seigneur, par la bouche de son prophète, dit que, voilà, le cœur n'y est pas, selon l'expression qu'on utilise habituellement. Le cœur n'y est pas, même si les lèvres disent la prière. Le cœur n'y est pas. Et nous devons toujours vérifier à investir notre cœur dans notre relation à Dieu et ne pas nous contenter d'un extérieur bien astiqué et bien reluisant. Mais c'est l'intérieur qui compte et c'est le cœur que le Seigneur attend. si bien qu'on pourrait presque renverser la perspective en disant « L'extérieur n'est pas si important que cela » du moment qu'on y met le cœur. D'ailleurs, nous savons bien, au fur et à mesure où nous prenons plus d'expérience, nous voyons bien que les personnes qui nous touchent le plus, c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup de cœur et qui mettent beaucoup de cœur dans leur vécu. et nous percevons la densité alors de ce qu'ils nous donnent en nourriture à travers leur présence et à travers leur vie. L'importance du cœur est de ne pas laisser une distanciation entre les actes et le cœur, et de ne pas nous contenter de poser des actes formels extérieurs mais qui ne sont pas investis de l'intérieur. Si bien que Jésus, troisième chose peut-être que l'on pourrait souligner, va surfer sur cette perspective en disant « C'est du dedans que vient l'impureté. » On ne peut pas prétendre que la véritable pureté, purification, sainteté, sanctification, elle est extérieure, non, elle est d'abord intérieure. Parce que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend pur ou impur. C'était évidemment à l'époque où Jésus disait cela une chose assez nouvelle pour quoi que, quoi que, en allant chercher dans les prophètes de l'Ancien Testament, on voit bien comment ils ont insisté sur l'importance du cœur. Mais voilà, pour des pharisiens du moins, c'était quelque chose de nouveau. Si bien que Jésus va dire en privé à ses disciples, va donner une petite liste, n'est-ce pas, en disant « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. » Et là, si un jour vous avez du mal à trouver quoi dire en confession, vous pouvez toujours consulter cette petite liste qui est ici, n'est-ce pas, il y a des idées qu'on peut regarder. Et voilà, Jésus dit bien que la diffamation, l'orgueil, la démesure, la débauche, l'envie, tout cela, ça vient du « dedans ». D'où l'importance, vraiment, de chercher la sanctification du cœur d'abord, la pureté du cœur d'abord. Ce qu'autrefois on appelait l'état de grâce, c'est vraiment essentiel. Et pour le chrétien, sa présence dans le monde et son rayonnement dans le monde auront la densité et la puissance de la grâce de Dieu qui l'habite, de la fécondité de la grâce de Dieu qui l'habite. Si bien que nous devons avoir recours, je le dis et je le redis, parce que personnellement, j'y crois vraiment, ça me semble essentiel, nous devons avoir recours au sacrement de réconciliation plus souvent qu'on ne le fait. Parce que le Seigneur, à travers ce sacrement, vient nous remettre dans la grâce de notre baptême. Et par la puissance de sa parole, vient nous purifier, nous sanctifier intérieurement. en nous libérant du poids du péché. Un chrétien qui veille ainsi d'abord à vivre dans la grâce de Dieu, se garder propre au milieu du monde, comme dit saint Jacques. Un chrétien qui cherche d'abord cela. Même s'il n'a pas beaucoup d'engagement, il ne fait pas beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup confondu ça, faire des choses dans l'Église, faire des choses pour Dieu. Aujourd'hui, on évalue les gens à leur engagement, n'est-ce pas ? Il y a des grades comme ça, il y en a qui sont plus ou moins engagés. Mais ce n'est pas ça. La vraie perspective que nous donne Jésus, c'est d'abord la puissance de sa sainteté en nous, qui est féconde dans le monde. Et nous devons ainsi toujours vérifier, est-ce que vraiment je fais tout pour laisser la sainteté de Dieu me travailler, me transformer et rayonner à travers moi.